Bonjour, bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre, le rendez-vous sport côté sport avec le Sémillon, l'illustre, non allez, ça suffit, Yves Mérins, grand reporter, journaliste sportif, il a tout fait, il a vu tous les stades, tous les footballeurs, tous les rugbymen, tous les athlètes du monde. Une chance inouï d'avoir fait ce métier, qui est l'un des plus beaux métiers du monde. C'est un très très beau métier, effectivement, et c'est un plaisir aussi de côtoyer Yves Mérins, parce que, je faille haut de port, on se connaît, parce que c'est des anecdotes, à n'en plus finir. Cet homme aime les bons verres de rosé, je crois que je vais être obligé. Non, j'ai arrêté le rosé, j'ai changé de couleur, je suis un petit blanc, avec modération, bien sûr. Le programme est riche, le programme est riche, on va parler de basket, on va parler de tennis, on va parler de moto, on va parler de rugby, et on va parler bien sûr de football, Yves Mérins, parce qu'on arrive à la fin du championnat. Et oui, dans des championnats qui sont tous très alléchants, les luttes sont très sévères, à part peut-être en Allemagne où tout était déjà décidé, mais dans les autres pays européens, et notamment en France, ça va être très 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 serré jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire que le championnat en France est une dure lutte ? Je ne sais pas, on sait plein souvent de la qualité du championnat, mais au moins on a le suspense, c'est déjà bien. Effectivement, avec l'élimination du Paris Saint-Germain. Grâce au Paris Saint-Germain qui a été tellement décevant. Petit mot, un petit retour sur cette élimination du Paris Saint-Germain, Manchester City, ou pas du tout ? Tu préfères ne pas évoquer la tragédie, parce que c'est une tragédie quand même, ça fait combien de temps ? Avec les sommes engagées dans ce club quand même ? Ça c'est vrai que par rapport aux sommes engagées, mais enfin bon, au Real, au Barça, au Bayern, et à City, il y a les mêmes sommes. Donc il faut bien qu'il y en ait qu'un qui gagne ou que deux qui aillent en finale. Mais c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à franchir cette dernière étape, et je pense qu'ils n'en prennent même pas le chemin, parce que je pense que l'équipe de cette année n'est peut-être pas la meilleure des 3 ou 4 Paris Saint-Germain de ces dernières années. Donc ils ont beau empiler les grands noms, ça ne fait pas une équipe. Tu as de l'expérience, Yves, comme je le disais tout à l'heure, tu as parcouru tous les stades de France, tous les stades européens, et du monde également. Qu'est-ce qui manque à cette équipe du Paris Saint-Germain pour faire vibrer, pour gagner ? Parce que maintenant, ce qui compte, c'est de gagner, surtout. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire une équipe, il ne faut pas empiler 11 stars ou 11 très forts joueurs, il faut faire une équipe, et le PSG n'a pas encore trouvé cette recette-là. Je suis très étonné que Leonardo ne l'ait pas trouvé, parce que c'est quand même un type très compétent. Mais ils ont MAP, et puis ils ajoutent Di Maria, puis ils ajoutent Gaimard, et puis ils ajoutent Navas, et puis ça ne fait pas une équipe, et puis Lille est devant eux, en ayant eux une équipe, par exemple. Rendez-vous la saison prochaine, parce que maintenant on le sait, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des champions. Ils vont forcément y arriver un jour, parce que quand on met tellement d'argent, maintenant, quand ? Je ne sais pas, parce que la deadline... Quand, l'équipe de quand ? Non, la deadline, c'est la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'est-ce qu'après la Coupe du Monde au Qatar, les Qataris vont rester à Paris ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors justement, on aura l'occasion peut-être d'apporter des réponses, ça sera la saison prochaine. Puisqu'on parle de l'Europe, il y a un club qui est en Europe la saison prochaine, contre toute attente, on pourrait dire, c'est l'Olympique de Marseille, l'OM, seul détenteur de l'étoile pour la Coupe des clubs champions. L'Olympique de Marseille qui a fait une belle participation hier soir contre Angers. Donc il a fait un beau résultat, je ne parlerai pas forcément... Il y a eu 20 premières minutes, c'était... Oui, mais enfin, à 2-2, à la 94ème minute, je pense que tout le monde pleurait. Tous les Marseillais pleuraient. C'est toutes les occasions qui ne l'ont pas été mises au fond en la première mi-temps. Là, il y avait moyen de se mettre à l'abri largement avant. Et puis il y a eu sursaut d'Angers aussi. Et puis Angers qui n'a rien à jouer. Non, mais qui a joué le jeu, c'est assez alléchant, c'est assez... Avec deux recours à la VAR, sur les deux buts d'ailleurs. Écoutez, moi je suis un grand fan de la VAR. Je fais exprès de te lancer. Mais par contre, je suis atterré par l'utilisation que les arbitres font de la VAR. C'est pitoyable, c'est affligeant, c'est de l'incompétence. Il n'y a pas une ligne directe. Il n'y en a pas un qui pense la même chose que l'autre. Donc d'un match à l'autre, tout change. Il y en a qui vont voir la télé, d'autres qui ne vont pas voir la télé. Il y en a qui sont appelés dans le camion, d'autres qui ne sont pas appelés. C'est franchement, c'est tellement... C'est d'un niveau de minime. Je pense que mon petit-fils, il saurait mieux se servir de la VAR que tous ses arbitres professionnels. Ce qui est flagrant quand même, ce qui s'est passé hier soir. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous irez voir les images si ça vous intéresse. Mais en principe, vous êtes des passionnés de sport. C'est sur le troisième but, le pénalty marseillais. C'est que l'arbitre a mis du temps avant d'aller voir la vidéo. Mais déjà en direct, il ne siffle pas à pénalty. Alors que bon, moi en direct, j'avais quand même de gros doutes. Il y avait un tacle par derrière qui était assez méchant. Et que le ballon n'avait pas dévié de trajectoire. Il attend, l'action se poursuit. Mais le ballon ne sort jamais. Donc il est ennuyé. Parce que s'il y avait eu un arrêt de jeu immédiat, il aurait pu aller tout de suite voir la télé. Là, ça a duré deux minutes. Et au bout de deux minutes, le ballon étant toujours vivant, lui-même a pris la décision d'arrêter le jeu. Et là, il est allé voir la télé. Et là, il s'est rendu compte de l'évidence. Pendant ces deux minutes-là, il y a quand même deux types dans le camion. Pour eux, les images, ils l'ont déjà revu. Donc là, ils doivent attirer l'attention de l'arbitre sur le terrain. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de mille et mille hauts. Il n'y a aucune entente. Après, je me suis laissé dire que l'arbitre qui se déjugait, qui était déjugé par la VAR, gardait des points dans son classement. Donc c'était compliqué parce que c'est son gagne-pain. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, bon, moi, je pars du principe que ceux qui sont dans le camion ne devraient pas être des arbitres. Ils devraient être des gens étrangers et donc pouvoir dire vraiment ce qu'ils veulent avec toute la liberté. Et les arbitres restent sur le terrain et arbitres. Et avec une bonne relation entre eux. C'est perfectible, ce système, je mets un simple. Et oui, même au point qu'en Angleterre, ils veulent le supprimer. Donc, vous voyez, ça pose vraiment de gros problèmes. Mais moi, je pense que ce n'est pas le système lui-même. C'est l'utilisation qu'on en fait et qui est complètement désagréable et dévoyé. Il n'empêche que l'OM s'est imposé finalement à la toute dernière minute. Donc, 3 plus à 2. Tracé un triplé de Milik. Milik, effectivement, qui a été excellent. Qui a fait le job. Après, vous connaissez ma sympathie pour ce club. Notre sympathie, on va dire. Je suis quand même obligé de remarquer deux choses. Le comportement détestable de l'entraîneur Georges Sampaoli. Parce que pour moi, un entraîneur, il y a aussi un côté éducateur dans l'entraîneur. Et voir cette espèce de pantin gesticulé, ce zébulon gesticulé le long de la ligne de touche. Et puis que ça se finisse en plus en insultes sur les histoires de carton, de pénalty, de coups francs. Je trouve que c'est une image déplorable. Il ne sert pas le club. Il le dessert, le club. Donc, ça, ça me gêne profondément. Moi, je retiendrai surtout le geste de Longoria qui s'est écroulé. C'est mis à genoux même lorsque Marseille a marqué le troisième but. C'est parce que c'est synonyme quand même d'Europe, non ? Oui, oui, mais c'est aussi parce que c'est un président qui a 33 ans, qui est encore très jeune, qui n'a aucune expérience. Ça n'a rien à voir avec Francis Borrelli au PSG. Il y a une sorte de victoire en coupe, s'agenouillait sur la pelouse et embrassait la pelouse. Là, Longoria, c'était presque indécent. On dirait, il disait qu'il n'a plus qu'à aller se mettre dans les virages et puis faire le fou avec les gens des virages. Ce n'est pas l'attitude d'un président, franchement. Moi, ce sont des choses qui me dérangent et puis on va voir maintenant comment il va travailler puisque maintenant, son travail commence de président et puis de pseudo-directeur sportif puisqu'il va s'occuper de ce secteur. Alors, l'OM est cinquième ? C'est synonyme de l'Europe ? C'est fait parce que Lens a perdu. Ils sont à trois points, mais il y a huit buts d'écart au Golaverage. Ils reçoivent Monaco, donc ils ne vont pas faire un carton. Monaco qui s'est imposé. Oui, et puis Monaco qui a battu Rennes, donc qui a arrangé l'OM aussi. Je pense que les planètes sont alignées. Maintenant, l'Ig Europa quand même, ce n'est pas la Ligue des champions. Ce n'est pas non plus la Coupe à Toto, mais c'est quand même la deuxième Coupe d'Europe. C'est une participation européenne, on va dire, ce qui peut arranger les finances du club. Oui, mais enfin, c'est une étoile, mais une vraie étoile. Là, on est dans une Coupe d'Europe de deuxième catégorie. Oui, mais apparemment, cette étoile, elle est dure à conquérir. On ne va pas revenir sur la discussion qu'on a eue au tout début de cette émission. L'OM européen, maintenant le travail de l'OM, c'est de recruter aussi. Il y a beaucoup de départs à l'OM. Flotteauvin qui s'est parti hier, Saccaille également, puis d'autres qui vont suivre apparemment de bons joueurs. Également, pas Camara, on parle de Camara qui serait... Oui, parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent pour recruter. Onze joueurs. Oui, mais il y a beaucoup de fins de contrat. Donc là, ils vont partir sans rien. Pauvin, qui était une pépite, il part en fin de contrat sans rien. Donc ça aussi, c'est bien géré quand même. Et puis après, bon, il y a deux joueurs qui peuvent rapporter un peu d'argent. C'est Camara et c'est Caleta Char. Bon, Camara, c'est dommage parce que c'est un vrai mignon marseillais et qui a beaucoup de talent. Quant à Caleta Char, je ne ferai pas partie des gens qui le regretteront. Je pense que c'est surfait. Quand j'imagine que Liverpool est dessus, les clubs anglais sont dessus, je suivrai avec beaucoup d'intérêt son futur. Fini pour l'OM. C'est le club des intérêts. Monaco, un petit mot sur Monaco. Monaco, ils font une excellente saison jusqu'au bout. Ils sont toujours en course pour la troisième place. Et puis peut-être qu'ils vont mettre Lyon en dehors de cette Ligue des champions. Et je pense que Jean-Michel Aulas va être très, très, très déçu de ne pas pouvoir participer à la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Voilà, ce qui clôturera donc un excellent championnat. Enfin, un excellent, moi je dis excellent par rapport au suspense qu'il y a eu. Après, la qualité des matchs reste ce qu'elle est. Bien évidemment, on va parler du bas de classement, du bas de tableau. C'est très intéressant aussi. Bon, Nîmes est condamné depuis hier. Les crocos. Les crocos, bon, c'est un peu dommage parce que c'est un club qui a une vraie histoire dans le football. Donc, ils vont redescendre, ce n'est pas la première fois. Et puis après, bon, après on a Reims 42, Bordeaux 42, Strasbourg 41, Brest 41, Lorient 41 et Nantes 40. C'est six clubs en deux points pour la place de barragiste. Donc là, il va y avoir un peu de spectacle pour la dernière journée. On ne pourra pas faire l'impasse sur beaucoup de matchs. Je vous écoutais Yves, mais mon esprit s'est échappé à un moment donné. À chaque fois qu'on parle de Nîmes, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jean-Pierre Adams. C'est un joueur qui est dans le coma depuis de très nombreuses années, décennies même. Au moins 30 ans, je pense. Qui a joué à Nîmes. Sa femme et sa famille s'en occupent merveilleusement. Il faisait partie de la garde noire. C'était Jean-Pierre Adams et Marius Trésor, une équipe de France. Et puis ce drame au cours d'une opération, il ne s'est jamais réveillé. Une opération d'un genou qui n'avait rien de grave. Il ne s'est jamais réveillé de cette anesthésie. Et il est toujours là. Il est toujours dans le coma. Vraiment, c'est un truc incroyable. Une petite parenthèse. Et puis d'ailleurs, j'ajouterai à cette pensée Philippe Da Silva également, à qui on dédie cette émission. Pour le bas de tableau, effectivement. Donc là aussi, c'est intéressant, comme vous venez de nous le dire. Numéro 1. Le sporting. Le sporting. Eh oui, le sporting. Club Toulon. Qui évolue en National 2. Qui évoluera la saison prochaine en National 2. Puisque la saison a été clôturée. Voilà. Donc saison blanche. Départ de l'entraîneur Karim Masmoudi. Oui. Arrivée d'un nouvel entraîneur. Ludovic. Batelli. Batelli. Vous connaissez ? Oui. Excellent entraîneur. Excellent formateur. Qui a pas mal bourlingué. Qui a déjà connu des montées. Bon. Donc je pense que ça va fonctionner. Et puis en plus, c'est un choix de Gentil Ghana. Donc j'espère que le ticket va bien fonctionner. Enfin, on en est encore au stade des hypothèses, des espoirs. Mais j'espère que ça va se contratiser. Parce que franchement, le sporting mérite quelque chose. Voilà. Et puis on vous rappelle que Gentil Ghana est le manager général. Et qu'avec ses adjoints, il va rentrer maintenant en lice. Vraiment dans l'action, on va dire. Pour donner une belle saison au sporting. Et peut-être une montée. J'espère que le sporting va garder l'historique Luigi Alfano dans son anigramme. Parce que vraiment, lui, c'est le trait d'union entre toutes les générations. Alors c'était pas prévu. On n'avait pas prévu d'en parler. Mais un petit mot sur le départ de Nicolas Adelka, du Hier Football Club. Non, non. Bon, ok. Il est parti. Non, non. Il est parti. Il est venu. Il est parti. Quand il est arrivé, ça nous avait fait sourire. On avait mis des doutes. Et puis bon, on n'a pas mis longtemps pour comprendre que... Alors bon, malgré les déclarations de Mourad Boudjellal, qui le respecte, qui dit que c'était extraordinaire, qui... Bon. Même moi, ces gens qui viennent faire un petit tour et puis ils s'en vont. Bon, franchement, c'est pas très sérieux. Voilà. Pas compréhensible du tout. On a essayé, nous, de l'approcher, de solliciter une interview. Pour l'instant, rester sans réponse. C'était déjà compliqué quand il était en équipe de France, au PSG ou au Val de Madrid. Alors imaginez, on stand-by ailleurs. La proximité, des fois. On se dit que... Parfois. Pardon. Pas des fois. Les championnats étrangers. Alors on va commencer par la première league. Oui. L'Angleterre. C'est énorme. Bon, City est déjà champion. Mais derrière, c'est au couteau. C'est un truc de fou. entre United, qui est déjà qualifié pour la Ligue des champions, mais il y a Leicester à 66 points, Chelsea à 64, Liverpool à 63 et même Tottenham à 59. C'est extrêmement serré, oui. Et puis, donc là, ça va être terrible parce qu'il y en a deux qui vont rester sur le carreau, mais deux énormes. Et quand on voit l'argent que suscite la Ligue des champions, il y a deux propriétaires qui vont vraiment pleurer, là. L'Italie, maintenant ? Un dernier point sur l'Angleterre. D'accord. Hier, j'ai vu un but extraordinaire dans les arrêts de jeu. C'était moi qui l'ai marqué normalement. Ah, ça aurait pu, c'était pareil. C'est le gardien de Liverpool, Alisson. C'est un but de casquette. Ah oui, oui, d'accord. Qui a mis un but sur la 95e minute, un but extraordinaire de la tête, un vrai but d'avancante. Oui. Et qui permet à Liverpool de garder toutes ses chances pour être en Ligue des champions. Donc, franchement, c'était magnifique. En plus, il a dédié à son père qui a disparu récemment. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. Et quand on a la grinta, quand on a envie, vraiment, effectivement, les gardiens peuvent y aller. Ils participent beaucoup. Même les gardiens brésiliens, ils sont bons dans le champ. Ils peuvent marquer des buts. L'Italie, alors, maintenant ? L'Inter est champion, mais alors derrière, c'est la folie. La Talenta, le Milan, Naples et la Juventus. Bon, il y en a un qui va rester sur le carreau. Aussi. Et peut-être que c'est la Juventus qui est le moins bien placée. Et là, alors là, je peux vous dire que ça va faire du bruit. Parce que la Juventus, pas en Ligue des champions, après avoir essayé de créer la Super Ligue, d'être montré du doigt par toute l'Europe, je pense que ça va faire beaucoup de bruit dans le pied-mont. Vraiment, là, c'est une catastrophe qu'il n'y en a pas eu souvent. C'est une catastrophe industrielle. On part en Allemagne. Les jeux sont faits. Mais par contre, je remarquerai que l'avançant du Bayern, Lewandowski, le Polonais, a égalé le record de Gert Müller. 40 buts dans une saison, en ayant été un peu blessé. Donc, il n'a pas joué tous les matchs. 40 buts en Bundesliga, c'est extraordinaire. On connaît ça, nous, dans le coin, à Marseille, avec Josip Skoblard. Il est toujours à 4 buts de Josip. Mais là, quand même, il est dans la cour des grands. Et égaler Gert Müller, c'est quand même une référence. Et on part en Espagne pour terminer ce tour des championnats étrangers ? Alors, les 4 premiers sont désignés. Mais on ne sait pas dans quel ordre. C'est-à-dire que ça va se jouer entre les deux clubs madrilènes, le Barça et Séville. Et ça va se jouer entre les deux clubs de Madrid. Et je m'aperçois que le Real a cherché toute l'année un avancant. Et que cet avancant, il l'avait. C'était Luis Suarez, qui aurait pu venir et qui était à Barcelone. Et il est en train de faire gagner à l'Atletico. Et il a pénalisé aussi le Barça. Donc, franchement, un chapeau à Luis Suarez, qui va réussir un coup fabuleux. Voilà, en ce qui concerne le chapitre du football. Alors, on n'a pas encore les jingles. On va le faire à la bouche. Rugby ! Voilà, donc, on va passer au rugby maintenant, avec, bien sûr, le Rugby Club Toulonais. Double défaite. Une mauvaise semaine, hein, pour le Rugby Club Toulonais. Oui, oui. Je suis à moitié surpris, parce que... D'accord. L'autre moitié, c'est quoi, alors ? Je pense qu'ils travaillent très bien. Mais sincèrement, ils ont moins de grands joueurs qu'ils ont eus à une époque. Et quand je dis grands joueurs, c'est des grands joueurs étrangers qui venaient et qui n'ont pas été en vacances. Et qui ont joué jusqu'au bout. Parce que certains ont dit, non, mais c'est des mercenaires, tout ça. Mais non, ce n'étaient pas des mercenaires. Ils ont été très sérieux jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on a malheureusement un peu moins de qualité. Les autres se sont bien renforcés, ont copié le RCT en allant chercher, eux aussi, de grands joueurs. Et malheureusement, ils sont toujours dans la course, mais pas si bien engagés que ça. Et ça va être compliqué d'être dans les six premiers. Je leur souhaite de tout cœur, mais c'est compliqué. Parce que, notamment, Begle-Bordeaux a deux matchs en retard. Donc, eux, ils vont être probablement mieux classés. Et puis, le planning est sérieux. Parce que le RCT reçoit Begle-Bordeaux et va à Castres. C'est-à-dire, deux clubs sont aussi en lutte pour les six premières places. Donc, ça va être costaud jusqu'au bout. Ça arrive, les mauvaises saisons, quand même. Ce n'est pas une mauvaise saison. C'est une saison demi-teinte. Voilà, demi-teinte. C'est une saison transition. Bon, il faut les laisser travailler tranquillement. Mais il va falloir recruter quand même des joueurs. Il va falloir améliorer cette équipe. Et puis, peut-être que des jeunes vont se révéler. Donc, ils auront un an de plus. Bon, pourquoi pas. Mais là, il y a un petit manque de qualité, quand même. Il me le sent. Il me semble. Et humblement, je vous dis ça. Quels sont vos rapports avec Patrice Colasso ? Excellent. Je l'ai connu. Quand j'ai fait les deux années de rugby, avant matin, ils étaient excellents, non ? Non, non, non. Non, ils sont toujours excellents. Non, non, ils sont excellents. Non, par rapport à ce que vous venez de dire, non. Ah, mais attends. Non, c'est pas négatif. On peut reconnaître que les résultats ne sont pas au top. Et respecter totalement le bonhomme. Et je trouve, et je vous le redis, je trouve qu'il travaille beaucoup. Ce n'est pas sa faute. s'il lui manque aux quatre stars pour aller plus haut. Et puis, il a été aussi saccagé par l'équipe de France, avec tous ses doublons, avec ses joueurs qui étaient absents. Beaucoup de blessures. Donc, ce n'est pas un gars qui cherche des excuses. Mais franchement, il pourrait les mettre en avant. Oui. Et effectivement... Vous voyez que j'ai d'excellents rapports avec Patrice Colasso. Et on espère en avoir beaucoup. Et tous, d'ailleurs. Et même moi. Sinon, il va venir me coiffer. Non, non, non. Parce qu'il y a eu une petite embrouille. Vous n'avez pas lu cette information. sur le banc de touche. Il voulait venir coiffer un mec qui était en tribune. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et là, ça me... Petit clin d'œil à Patrice Colasso. Je ne voudrais pas être coiffé par Patrice Colasso. Moi non plus. Parce que c'est un drôle de... Voilà. Et puis... C'est un drôle de guerrier sur Internet. Voilà. Patrice Colasso, vous venez quand vous voulez ici, sur Info83. Ça sera avec plaisir. Je pense que quand la saison sera terminée, que la pression retombera, je pense qu'il viendra avec plaisir. Allez, une bonne... J'ai lu quelque chose de très intéressant dans la presse locale. Vous lisez, vous. Oui, je lis encore. Et j'ai lu une immense enquête sur un match qui s'est déroulé, une finale qui s'est déroulée il y a 50 ans, sur un RCT Béziers. Et j'ai lu ça avec passion. Le RCT avait perdu une finale. C'était la grande équipe d'André Herrero. Oui. Ils ont mené tout le match. Ils ont perdu en prolongation. Et c'est le match où André Herrero s'est fait escanter, assassiné par des gestes bitérois honteux. On n'a jamais su qui c'était. Et André a joué la moitié du match et toutes les prolongations avec deux côtes cassées, abîmées de partout. Il n'est jamais sorti. Ça ajoute à sa légende. C'est probablement un des deux ou trois plus grands poulonais du rugby de toute l'histoire. André, c'est vraiment un immense bonhomme. Voilà. Merci pour lui. C'était à lire et c'était vraiment passionnant. Très intéressant. Yves Merrin, si on va parler de moto maintenant, alors pareil, jingle. Bon, la moto, c'est extraordinaire. Parce que d'abord, ce sont des compétitions intéressantes. Parce que contrairement à la F1, ça ne se joue pas dans les stands où ce n'est pas monotone. C'est-à-dire que ça double, ça redouble. Puis dans les médias, on en parle très peu. Oui, oui. Non, mais franchement, cette année, c'est bien. Et en plus, il y a deux Français qui sont au premier. C'est ça. À Canoie, notamment. Et à Niçois. À Niçois. À Canoie, à Niçois. À Canoie, à Niçois. Voilà. Et donc, Johan Zarco et Fabio Cortaro sont extraordinaires. Ils ont été battus d'extrême justesse par l'Australien Miller. Et c'est vraiment, c'est passionnant du premier au dernier tour. En plus, hier, il y avait des conditions météo fabuleuses. La pluie, le soleil, ils ont changé de moto. C'était extraordinaire. Il se passe toujours quelque chose dans un Grand Prix moto. Et je le recommande à tout le monde. Voilà, c'était beaucoup d'émotions. Là aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de Stade 2, les premiers Stade 2 émissions d'Antenne 2 à l'époque. Je vous rappelle même avant moi. Ça faisait comme ça. Quand on parlait de tennis, ça faisait... Bon, tennis. Eh oui, c'était... C'est la belle époque. Avec Robert Chapatte. Oui, Hervé Dutu, Jean-Paul Lotte. Voilà, plein de noms que les jeunes ne connaissent pas. Non, non, mais... La terre battue est toujours la même. Et pour Nadal, elle est toujours pareille. Alors, Nadal, il n'arrête jamais, lui. C'était la finale à Rome. Et Nadal a encore gagné. Elle a battu Djokovic. Et voilà, c'était la meilleure des façons de préparer Roland Garros. Il a gilé à ce garçon. Et il n'est pas si vieux que ça. Il doit avoir 34-35. Mais c'est un monstre. Et puis alors, c'est sur terre battue. C'est le prototype du joueur de terre battue. On dirait qu'il est né sur la terre. C'est le roi. Le roi de la terre battue. Effectivement, c'est beaucoup de travail pour arriver à ce que fait Nadal. Raphaël Nadal. Alors, maintenant, c'est le basket. Le basket avec... On ne va pas parler de la Svelte. On ne va pas parler de Monaco. On ne va pas parler d'un club... Non, on ne va pas parler d'un club d'ici. Mais on va parler d'un club d'ici. Qu'on connaît, qu'on a connu. Qu'on a connu fort bien. Le hier Toulon-Var. Il y avait une petite info dans la presse aussi cette semaine. qui n'a pas fait un gros buzz. Mais pourtant, je pense qu'elle est très importante. C'est que la FED va peut-être repêcher en national quelques clubs. Et le HTV s'est porté candidat pour retrouver un peu son passé. Ça mettra un petit peu de mercurochrome sur une blessure qui est loin d'être refermée. Qui est pour moi honteuse. C'est-à-dire que quand le HTV a vendu son âme et son club à Paris... Je pense que c'est du jamais vu en basket. Ça s'était fait une fois en foot avec Toulouse qui s'était vendu au Red Star. Je ne savais même plus que c'était autorisé. Et je crois que c'est un truc qui ne se refermera que quand je reverrai le HTV en pro-A. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Je pèse mes mots. C'est honteux qu'ils ont fait. Honteux. Et j'en profite pour saluer Jean-Louis Borg, ancien entraîneur du Hier Toulon-Var. Ah, qui continue son bonhomme de chemin. Qui était avec Laurent Legnam, avec Frédéric Viscard-Götz, avec des joueurs du HTV. Ils ont fait un HTV bis à Dijon. Ils ont juste changé la couleur du maillot. Et puis, ils se sont mis à aimer la moutarde. Ils nous ont laissé tomber. Franchement, je vous dis, la paix se refermera que quand ils seront en pro-A. Chauvin, que tu es. Je ne sais pas si tu as vu, Yves, cette info également. Julien Alaphilippe, notre champion cycliste, qui ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. J'en parle parce qu'il y aura une transition ensuite. Et voilà, je te livre le plateau comme ça. Donc, Julien Alaphilippe, lui, ne participera pas aux JO. Alors, la vraie raison, c'est quoi ? C'est parce que Marion va accoucher ? Marion Rousse, qui est sa compagne. Il va accoucher. Ou est-ce qu'il veut préparer mieux que ça le Tour de France ? Ou est-ce que... Après, ça fait une fin de saison difficile quand même. Ou alors, il est dans le secret des dieux. Et parce que je me fais beaucoup de soucis sur l'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo. Il devrait avoir lieu du 23 juillet au 8 août. Et qui... Les nouvelles depuis le Japon ne sont pas bonnes du tout. Quelles sont tes sources ? L'épidémie recommence. L'épidémie envahit de nouveau Tokyo et le Japon. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. Je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, ils ont déjà repoussé ça d'un an. Ils ont tout interdit. Il n'y aura pas de public. Les athlètes... Même pas de joie, rien. Non, j'ai un copain journaliste de Bordeaux qui est inscrit pour aller suivre les Jeux. Il faut qu'ils soient calfeutrés dans leur chambre d'hôtel. Il faut qu'ils donnent tout leur circuit. Comment ils vont aller. Ils ne pourront pas voir les athlètes. Ce sera tout en visioconférence. Enfin, c'est tout le contraire de la grande fête traditionnelle des Jeux olympiques. C'est une rencontre de la jeunesse. Et là, tout va être cloisonné, séparé, anxiogène. Franchement, si ce n'était pas un problème financier, je pense qu'il faudrait mieux zapper les Jeux de Tokyo. Passer à Paris et puis... C'est possible ça de reporter à l'heure actuelle ? C'est bien engagé maintenant. Économiquement. Économiquement, il doit y avoir une pression phénoménale. Mais je pense que la santé va faire que... Ils vont peut-être être obligés. Parce que là, si tout le monde tombe malade, il y a des morts. Non, là, ce n'est pas possible. Donc, il faudra quand même faire attention à ça. Et aujourd'hui, les nouvelles sont très mauvaises. On peut imaginer également que s'il y a, comme ça s'était passé pour l'équipe de France de rugby il y a quelque temps, effectivement, un des athlètes qui attrape, pour une raison ou une autre, un Covid, effectivement. Puis le pays, en tout cas, les athlètes sont paralysés. Et sinon, ça risque de brouiller un petit peu. Avec tous les meilleurs athlètes du monde, à huis clos, sans spectacle, sans passion, sans rien. Je veux dire, c'est des Jeux Olympiques au rabais, quoi. Alors, bien sûr, je sais que c'est tous les quatre ans, il y a des gens qui se préparent. Bon, ça ne va pas ennuyer les footballeurs ou les tennis-mains qui ont d'autres épreuves. Mais tous les sports olympiques, ils n'ont rendez-vous que tous les quatre ans, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très gênant dans une carrière. Mais bon, je crois que la santé passe avant tout. Ça pourrait être une des explications, effectivement, comme vous le disiez, ou laissiez entendre de la non-participation. Outre l'heureux événement qui attend Julien Alaphilippe, donc de sa non-participation à ces Jeux Olympiques, on a fait le tour du sport. On a fait le tour, on va regarder comment les stades rouvrent. J'ai vu qu'il y avait une vingtaine de milliers de spectateurs à la finale de la Cup en Angleterre. Nous, on se contente de mille, on parle de mille, de cinq mille. La Coupe de France qui a lieu mercredi soir, elle est à huis clos. Alors, d'un côté, à Londres, il y avait vingt mille supporters. Nous, à Paris, à huis clos. Je ne sais pas, il y a deux poids, deux mesures. Ou alors le virus, à ses têtes, il s'arrête aux frontières. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, ces gens-là. J'avoue que ça me dépasse un peu, mais j'ai hâte que ça rouvre, parce que ces matchs à huis clos, il manque l'essence même du sport et de ces matchs de haut niveau. On se retrouve très vite pour la fin du championnat de France de football, du rugby également. On parlera sur tennis, j'espère qu'on parlera de golf. J'espère qu'on aura retrouvé notre golfeur Victor Perez, notre golfeur préféré. On lui a lancé un message. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. Merci Yves Mérins. Et à très vite dans Côté Sport sur Info 83. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada